Le coup d'envoi de l'Euro 2024 sera donné le 14 juin prochain par un alléchant match d'ouverture opposant l'Allemagne à l'Ecosse et sur la chaîne on va de plus en plus rentrer dans cet Euro en commençant par analyser tous les groupes de cette compétition et dans cette vidéo on va bien évidemment débuter par analyser le groupe A. Salut tout le monde c'est Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'Euro qui approche à très grands pas, un mois et demi d'attente avant de retrouver l'Euro. L'Euro 2024 en Allemagne et on va de plus en plus parler de cet Euro en commençant par analyser tous les groupes de la compétition. On va se retrouver chaque semaine ou toutes les deux semaines pour pouvoir parler d'un groupe en particulier et on va aujourd'hui commencer bien sûr par parler du groupe A, le groupe A qui est composé du Pays Hôte, de l'Allemagne, de l'Ecosse, de la Suisse et de la Hongrie. Quand on regarde ce groupe on voit que c'est un groupe sur le papier assez homogène. Il peut avoir des surprises bien sûr avec l'Ecosse, la Hongrie, on sait que la Suisse est toujours une équipe qui fait parler d'elle et qui peut sortir absolument tout le monde et n'importe quand, n'importe comment, n'importe qui. On l'avait vu en 2020 contre l'équipe de France où il les avait déminés au tir au but. Et puis l'Allemagne qui reste quand même sur le papier le grand favori de ce groupe A. Pour analyser ce groupe on va donc commencer par parler des 4 nations et on va commencer par l'Allemagne. Le Pays Hôte, l'Allemagne qui connaît quand même des derniers tournois compliqués. On s'en rappelle, les deux dernières Coupes du Monde ont été catastrophiques avec des éliminations dès les phases de poules à la Coupe du Monde 2018 et à la Coupe du Monde 2022. A l'Euro 2020, le dernier, c'était une élimination 8ème de finale contre l'Angleterre 2-0. Ils n'ont plus gagné le moindre Euro depuis 1996 en Angleterre. Donc c'est le temps, c'est le temps d'arrêter cette série négative dans ce tournoi majeur, surtout à la maison en Allemagne. Ce serait vraiment la meilleure des manières de retrouver un 1€. Même si ça ne part pas de la meilleure des façons pour l'Allemagne qui n'est pas dans une très grande forme en ce moment. L'arrivée de Roland Nagelsmann a rabattu un petit peu les cartes, il fait confiance à de nouveaux joueurs. C'est vrai que c'est compliqué pour l'Allemagne en ce moment parce que c'est une nouvelle génération qui arrive. L'ancienne est partie ou commence à partir. Il reste quand même des joueurs très expérimentés qui ont fait le bonheur de l'Allemagne sur les dernières années. Des Kroos, des Gundogan, des Müller, des Terstegen qui sont encore là. Mais c'est surtout une nouvelle génération qui arrive. Et c'est long à retrouver vraiment une forme dans une équipe avec de nouveaux joueurs et de nouveaux jeunes. Mais quand on voit les nouveaux jeunes et la nouvelle génération, On peut se dire que quand ça va commencer, quand l'Allemagne aura réussi à se trouver, ça va faire très 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 mal. Alors, ils n'ont pas eu bien évidemment à jouer de phase éliminatoire pour arriver à 7 euros. Les Allemands, on l'a dit, élimination en phase de groupe des dernières Coupes du Monde. Ils ont fini en 8ème de finale du dernier euro. Ils ont connu des matchs amicaux compliqués ces derniers temps avec des défaites contre l'Autriche et contre la Turquie. Ils ont fait un nul contre le Mexique. Ils ont gagné lors de derniers matchs amicaux contre des équipes qui sont favoris aussi pour l'Euro avec les Pays-Bas et l'équipe de France. Donc, c'est intéressant. Mais ils n'arrivent quand même pas dans la meilleure des formes, les Allemands. Alors, quand on regarde l'équipe de l'Allemagne, l'équipe type allemande, l'effectif allemand, on voit qu'il y a vraiment de très très bons joueurs. Tout simplement, Marc-André Terstegen, bien évidemment, dans son but. Une défense centrale qui, individuellement, est incroyable. Rudiger et Djatanta dans leur club respectif, ça marche du tonnerre. Bien évidemment, du côté du Real et du côté du Bayer Leverkusen. Kimmich, à droite, il est plutôt utilisé en latéral droit du côté de Ronald Nagelsmann. Et Middelstadt, il est utilisé à gauche le joueur de Stuttgart qui avait marqué en match amical contre les Pays-Bas. On a au milieu de terrain Tony Kroos et Hendricks. Kroos qui n'est pas toujours titulaire avec le Real Madrid. Mais quand il rentre en jeu, il amène encore son expérience, sa qualité de passe, sa qualité de jeu, sa vision de jeu incroyable. Et je pense qu'avec l'Allemagne, il sera titulaire pour son dernier euro. Au côté de Hendricks, qui est aussi titulaire indiscutable. Avec Xabi Alomzo, il joue beaucoup de matchs avec le Bayer Leverkusen. Gundogan, qui est un petit peu utilisé plus haut qu'au Barça. Du côté de Ronald Nagelsmann, il le met un petit peu, il l'utilise en numéro 10, en distributeur Gundogan. A droite, Moussala. A gauche, Wirtz. C'est peut-être ce qui se fait de mieux en ce moment en Europe pour les deux joueurs de Bundesliga. Moussala, c'est du côté du Bayern. 10 buts et 6 passes décisives. Et Wirtz, c'est du côté de Leverkusen. 11 buts et 11 passes décisives. C'est peut-être le meilleur joueur des cinq grands championnats européens confondus. Florian Wirtz, il est exceptionnel. C'est la plus grande valeur marchande sous Transfermarkt de l'Allemagne. Wirtz évaluée à 111 millions d'euros. Et c'est logique au vu de sa saison complètement folle avec le Bayer. Et devant, c'est Kaya Vert qui est utilisé en 9,5, en faux numéro 9. Un peu en point d'appui qui lui aussi fait une saison incroyable avec Arsenal. C'est tout simplement 12 buts et 6 passes décisives pour Kaya Vert. Et on a aussi de très très bonnes doublures à chaque poste. Il y a vraiment du talent en réserve à chaque poste. Avec à droite, Henrich, à gauche, David Romm. Les deux latéraux de Leipzig qui, à eux deux, ont 12 passes décisives cette année en Bundesliga. On a devant aussi, pour remplacer Kaya Vert, des vrais numéros 9. Denis Sundaf qui a 18 buts cette année avec Stuttgart. Maximilien Bayer qui en a 13 également en Bundesliga. Et Fulkrug qui en a 12 avec Dortmund. Donc c'est des bons numéros 9 en doublure. Je pense qu'ils ne vont pas commencer directement titulaires. Ce sera Kaya Vert sans faux numéro 9. Mais quand ça va rentrer, ça va faire très très mal. Thomas Müller bien évidemment. Pareil, je ne pense pas qu'il va être titulaire d'entrée dans cet euro dans l'équipe type de Nagelsmann. Mais pareil, il peut encore aider. Donc je trouve que dans chaque poste, vraiment, il y a une très très bonne doublure. Et une très très bonne profondeur de banc du côté de cette formation de l'Allemagne. Qui aura encore deux matchs amicaux à jouer avant cet euro. Ce sera l'Ukraine et la Grèce. Donc ça serait bien d'arriver en pleine confiance pour l'Allemagne. Qui débutera donc son premier match contre l'Ecosse le 14 juin. Donc réellement, je pense que l'Allemagne va avoir son mot à dire. Bien sûr, c'est l'un des favoris de la compétition. Certes, ils n'ont pas vécu des derniers tournois et des dernières années très très intéressantes les Allemands. Mais ça va revenir, ça va revenir parce que la nouvelle génération est totalement phénoménale. Vraiment. Et puis celle qui reste aussi avec du Kroos, du Gundogan, du Muller. Va encore apporter beaucoup et va aider cette équipe à aller très très loin dans cet euro. On en parlera bien sûr dans la partie prono en fin de vidéo. On continue avec la deuxième équipe. C'est l'Ecosse. L'Ecosse de Steve Clark. Deuxième euro consécutif pour les Ecossais. Ils avaient joué celui de 2020. Où ils avaient malheureusement terminé quatrième. Et ils vont jouer celui de 2024. Il y a la règle des 4 millions de 3ème qui peuvent se qualifier. Donc, ils vont peut-être pouvoir jouer le premier match de leur histoire en élimination directe d'un euro. Ils n'ont jamais joué un match en élimination directe. Ce sera peut-être le cas cet année. En tout cas, on leur souhaite pour les hommes de Steve Clark. Qui sortent d'une bonne phase à élimination directe. Avec une deuxième place, je crois. Une bonne phase à élimination de l'euro, bien sûr. Avec une deuxième place où ils ont fini derrière les Espagnols. Qu'ils avaient battu au match allé de but à zéro. Ils n'ont qu'une seule défaite. Le match retour contre cette équipe de la Roura. Donc, c'est vraiment intéressant cette phase à élimination de l'euro pour les Écossais. L'effectif, pareil, il est plutôt bon. Un peu moins connu et peut-être un peu moins de qualité. Voilà, on va y arriver. Un peu moins de qualité peut-être individuellement que l'Allemagne. Mais ça reste quand même une belle équipe. L'Écosse avec un bon gardien. Goun dans le but, gardien de Norwich qui joue en Championship. Qui est à 11 kinshits, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Un gardien très expérimenté. Qui va, je pense, apporter plusieurs points. Faire gagner plusieurs points à son équipe. Quand tu veux faire une bonne compétition, un bon euro. Il faut aussi avoir un très bon gardien. Ils en ont. Goun est un très très bon gardien. Une défense centrale à 3 côtés écossais. Ce qui permet de faire jouer Tierney, Kerian, Tierney. Du côté de l'Écosse. Parce que l'Écosse a un problème. C'est que les deux meilleurs joueurs écossais. Ils ont le même poste. Tierney et Robertson. Steve Clark veulent les faire jouer ensemble en même temps. Donc Tierney, le joueur de la Real Sociedad. Et titulaire en défense centrale. Le côté de Hendry et de Portéou. Joueur expérimenté de Watford. Joueur de Championship. Qui est très très bon. Sur la droite, on a Patterson. Jeune joueur de 22 ans. Le latéral droit de Everton. Qui a 20 matchs dans les pattes en Première Ligue. C'est vraiment un très très bon joueur. A gauche, bien sûr, Andre Robertson. Qui aura plus de liberté qu'à Liverpool. Parce que c'est le meilleur joueur de l'Écosse. Et puis il est en mode piston. Alors qu'à Liverpool, il est vraiment latéral. Donc là, il va avoir toute la ligne droite. Toute la ligne gauche plutôt de libre. Donc voilà. Ça va vraiment aider cette équipe écossaise. Andre Robertson en mode piston. Le milieu de terrain avec ce duo qui est très complémentaire. Il y a une alchimie qui va se faire, je pense, entre Scott McTominay et Billy Gilmour. Très très bon duo. On a des bonnes doublures avec McLean. Joueur de Norwich. Et Armstrong également, joueur de Samsonnton. Un joueur expérimenté. Et puis devant, un bon duo avec McGinn et Christie. Un peu plus haut. Voilà, un duo offensive. McGinn qui est tout simplement à 6 buts et 4 passes décisives. Du côté d'Aston Villa, très bon joueur. John McGinn, c'est un joueur qui a un abattage physique absolument exceptionnel. A gauche, à Christie. 5 passes décisives avec Brandmousse. Et devant, c'est un peu le point faible de cette équipe écossaise. Avec Sankland, Adams et Dix. Vraiment, individuellement, c'est pas fou. En numéro 9, le meilleur des 3, c'est Adams. Mais sur le dernier match, surtout, Sankland, le joueur de Hirtz en Écosse qui a joué. Alors, l'Écosse a plutôt un bon effectif, des bonnes individualités. Même si ça vaut pas l'équipe de l'Allemagne. Je pense que c'est peut-être même l'effectif le plus faible du groupe. Mais ils peuvent quand même créer la surprise et essayer de gêner les plus grosses équipes. Je les vois pas gagner contre l'Allemagne en match d'ouverture. C'est le pire moment pour choper le pays haut. Le match d'ouverture, ça va être très compliqué pour les Écossais. Mais s'ils arrivent un petit peu à prendre confiance, c'est-à-dire à les gêner, à voir qu'ils peuvent quand même exister en 7 euros, ça pourra pour la suite, par exemple, pour le match face à la Hongrie, être vraiment intéressant. Et ça peut le faire. Ça peut le faire pour l'Écosse. Qui va quand même devoir essayer de retrouver un petit peu de confiance parce qu'ils n'ont plus gagné les Écossais depuis le 12 septembre 2023. 5 défaites et 2 nuls pour les Écossais. Donc c'est assez compliqué pour eux. Ils ont deux derniers matchs à Bicot comme toutes les équipes. Pour préparer l'Euro, ce serait intéressant de les gagner pour arriver en forme et en confiance surtout dans cet Euro 2024. Allez, on continue avec la troisième équipe. C'est la Hongrie. Alors cette équipe hongroise, il va falloir vraiment compter sur elle parce qu'elle est en méga forme. C'est l'équipe hongroise qui a fini 4e du dernier Euro dans le groupe de la mort avec la France, le Portugal et l'Allemagne. Ils avaient quand même chopé 2 points, dont un match nul contre l'équipe de France. Ils avaient donc une seule petite défaite. Mais ça n'a pas suffi pour se qualifier. Ils ont fini 1er de leur éliminatoire à l'Euro avec 18 points. 0 défaite pour les hongrois qui n'ont plus perdu depuis le 26 septembre 2022 contre l'Italie. 2 ans sans défaite pour les hongrois. C'est incroyable vraiment. Ils ont aussi une belle équipe, un bon sélectionneur en la personne de Marco Rossi. Alors l'effectif, je vous mets aussi, vous ne connaissez peut-être pas tous les joueurs mais on a, j'y vous parle, bien sûr, Gulacci, le joueur de Leipzig. On a également Adam Lang pour les joueurs, enfin pour les supporters qui suivent un petit peu la Ligue 1. Il était du côté de Nancy et de Dijon. Adam Lang qui est du côté de Nicosia maintenant. On a également au milieu de terrain Nagui, le frère du latéral gauche qui joue du côté de la Spezia. Très très bon milieu de terrain également. Et un trio offensif intéressant. Ça ne vaut pas le Quattro-Fug qu'on a vu tout à l'heure de l'Allemagne. Mais c'est quand même un trio intéressant. Exo Bozlai à droite, le meilleur joueur de la Hongrie. Et puis Salahy à gauche, le joueur de Fribourg. Salahy qui est aussi très très intéressant. J'aime beaucoup ce joueur très polyvalent qui peut aussi jouer en 9. Et puis devant on a Varga. Ce n'est pas un joueur peut-être que tout le monde connaît parce qu'il ne joue pas en Europe. Il joue du côté du championnat hongrois à Ferenvaros. Et il a tout simplement 19 buts en 22 matchs pour Adam. Pour Varga, excusez-moi. Varga, c'est incroyable. Adam Varga est incroyable. Vraiment, il est exceptionnel. Varga, c'est le joueur de Ferenvaros. Et Adam, c'est le joueur de Samsonnton. Bien sûr, vous m'avez compris. Il ne s'appelle pas Adam Varga. Voilà, donc 19 buts pour lui en 22 matchs. C'est incroyable. Donc vraiment, attention à cette équipe hongroise qui est en confiance. Qui peut être la grosse surprise de cet Euro et de ce groupe. On en parlera également dans la partie prono. Et on termine avec la dernière équipe à parler. Bien sûr, la Suisse qui a été quart de finaliste lors du dernier Euro. La Suisse qui avait battu, bien sûr, l'équipe de France en huitième de finale. C'est une équipe qu'il faut toujours se méfier. Ils ont fini deuxième de leur éliminatoire derrière la Roumanie. La Roumanie qui a fait un éliminatoire de folie aussi. Cinq matchs nuls dans cette phase éliminatoire pour les Suisses. Avec une seule petite défaite. Mais cinq nuls, ça fait quand même mal pour une équipe comme la Suisse. Ils ont aussi une très belle équipe. Je vous la mets à l'écran avec du Akanji. Je trouve que la défense aussi, la défense centrale, est peut-être l'une des meilleures défenses de ce groupe. Même si, bon, avec Rudiger et Durantanta, l'Allemagne est bien placée. Mais Akanji, Mbappu, Rodriguez, Femencher, Elvedi, Omegare, Komert. C'est vraiment très intéressant. Bon, Rodriguez et Mbappu, c'est plutôt des joueurs de déséquilibre. Mais c'est vrai que c'est une très très belle défense du côté de la Hongrie. Au milieu de terrain, il y a aussi du beau monde avec Freuler qui fait une très bonne saison. Avec Bologne, Denis Zakaria qui est très bon aussi. Avec l'AS Monaco, Xhaka qui joue un peu en numéro 9, en faux 9 avec la Suisse. Xhaka, pardon, Xhaka, Xhaka. Xhaka, Xhaka qui joue un petit peu en faux 9. Xhaka qui fait une saison incroyable avec le Bayer Leverkusen. Un milieu de terrain aussi intéressant. Un trio qui peut être composé de Freuler, Zakaria, Xhaka. Même si c'est plutôt Xhaka et Zakaria qui sont titulaires. Souvent Vincent Ciro aussi, le joueur de Toulouse. Freuler également en sortie de banc qui fait une saison incroyable avec Bologne. Et puis devant, on a des joueurs jeunes, très très bons. Moi, j'aime beaucoup Noah Okafor qui joue du côté de la Sémiland. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais il est bon. Noah Okafor. On a également Dan Endoy qui joue un peu en piston gauche avec la Suisse. Mais c'est un joueur très très polyvalent. Dan Endoy, il joue peu avec Bologne. Mais c'est un joueur qui a un petit peu de temps de jeu avec la Suisse. En tout cas, il a joué sur les derniers matchs amicaux. Et puis, on a également Zeki Amdouni de Burnley qui est un très très bon joueur. Donc, ce trio-là avec Zardane Cechchiri, Amdouni. On a également, je ne sais pas comment il s'appelle, Renato Stéphane, je crois. Renato Stéphane qui est très très bon aussi. Vargas d'Augsbourg, le petit Vargas qui est très bon en Bundesliga. Donc, il y a aussi un bon trio du côté de cette équipe Suisse. Voilà, on a enfin parlé de toutes les formations. Un quart d'heure pour parler de toutes ces formations. On termine par le petit point pronostic. Qui va se qualifier et qui va passer en huitième de finale de cette tour ? Alors, je pense que l'Allemagne, je ne vais pas dire qu'on aura aucun souci. Ils peuvent peut-être faire un match contre la Hongrie ou contre la Suisse. Mais je pense que ça va passer en première place pour les Allemands. Je ne les vois pas se faire éliminer une fois de plus dans un grand tournoi. Ce n'est pas possible. Surtout chez eux et surtout avec la nouvelle génération et l'équipe que va construire Roulan Nagelsmann. Il faut du temps. Et je pense que ce temps-là est arrivé pour avoir une énorme équipe allemande. Donc, je les vois finir premières. On continue avec la deuxième position. Je vois, ça peut être une surprise pour certains. Enfin, la Hongrie finir à cette deuxième position. On l'a dit, ils n'ont plus perdu depuis un petit moment. Alors, certes, ils n'ont pas joué des matchs amicaux contre la France, l'Espagne, les Pays-Bas et tout. Mais ça reste quand même une longévité folle. Deux ans sans perdre, c'est complètement fou. Ils ont fini premier dans face de groupe. Zéro défaite en élimination. Ils ont une très, très bonne équipe. Du Sopo Slaï, du Guilhachi. Adam Lang aussi qui est très intéressant en défense centrale. Enfin, vraiment, ils ont une équipe et une profondeur de banc aussi très, très bien fournie. Donc, la Hongrie, il va falloir compter sur eux. Ils peuvent, par exemple, faire un nul contre l'Allemagne. Vraiment, sans aucun doute. C'est vraiment une très, très bonne équipe qui avait déjà fait bonne impression au dernier Euro. Ils ne s'étaient pas passés. Ils ont fini dernier, mais ils ont quand même été cherchés deux nuls dans un groupe de la mort. C'est quand même très intéressant. Et puis, en troisième position, je mettrai la Suisse. Je mettrai nos amis suisses. Et en quatrième, malheureusement, je pense, ce n'est toujours pas la bonne année de l'Ecosse. qui est quand même assez faible sur le papier, qui est pour moi l'équipe la plus faible de ce groupe A. Voilà, c'est enfin la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux lives et pour de nouvelles vidéos. Pour l'analyse du groupe B, peut-être la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo. Donner votre avis sur le prono pour vous qui va passer en huitième de finale de son groupe A. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouveaux lives. A bientôt les amis. Et comme d'habitude, ciao tout le monde.